Vous regardez RTL. 7h14, bonjour Alba Ventura. Bonjour Yves, bonjour à tous. Ah, cher Alba, vous vouliez nous entretenir d'un sujet qui fait débat actuellement, la fameuse écriture inclusive. Objectif annoncé, rétablir l'égalité homme-femme par l'orthographe et la grammaire. Il faut passer par là, Alba, pour rétablir l'égalité entre les hommes et les femmes ? Alors, vous savez, moi, l'écriture inclusive, ça me donne autant d'urticaire que la journée de la femme. Je ne pense pas que ce soit le bon chemin pour apprendre aux enfants à lutter contre les stéréotypes. Alors, l'écriture inclusive, ce nom barbare, on va donner quand même un exemple de ce que ça donne. Au lieu d'écrire « les pompiers sont intervenus pour éteindre le feu », eh bien, on écrit avec cette écriture « les pompiers.res », parce qu'il y a aussi des femmes pompiers, donc des pompières, « sont intervenus.ues pour éteindre le feu ». Écrit comme ça, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il faut ajouter le petit point et puis l'accord féminin ou féminin pluriel. Alors, les inventeurs de ce système plaident la bonne intention, évidemment. Il rappelle que par le biais de la grammaire, les hommes ont effacé les femmes puisque le masculin l'emporte en genre et en nombre. Ce n'est pas faux. Ça remonte au XVIIIe siècle, à l'époque où la supériorité de l'homme sur la femme était avérée. Certes, mais pardon, ce n'est pas en embrouillant les enfants que le féminin va faire son retard. Mais vous savez que les auteurs de l'écriture inclusive préconisent aussi de ne plus écrire les droits de l'homme. Ils veulent qu'on écrive les droits humains, comme on ne peut plus écrire l'homme de la rue. Et puis alors, de la même façon qu'il y a des agents du bâtiment, eh bien, il devrait y avoir des agentes de l'administration. Et je me demandais pourquoi Emmanuel Macron disait sans cesse celles et ceux. Bah, pardi, il est sous surveillance lui aussi. C'est comme à l'Assemblée où il est recommandé d'écrire « cher.res.député.ies ». Alors que, mesdames et messieurs les députés, c'est tout aussi bien, non ? Et puis alors, je ne vous avais jamais dit, Yves, mais lorsque j'ai accouché, j'ai eu une sage-femme qui était un homme. Enfin, pardon, je voulais dire que j'ai eu un sage-homme. Bien sûr. Mais vous savez ce que l'on trouve comme définition de sage-homme dans le dictionnaire ? Homme exerçant le métier de sage-femme, ce n'est pas gagné. Alors, Alba, finalement, vous nous dites quoi ? Sur un pareil sujet, tant pis, on oublie l'égalité homme-femme ? Non, je dis simplement qu'il y a de bons et de mauvais combats. La parité, l'égalité salariale, le harcèlement, ça, ce sont de vrais sujets, de vrais combats sur l'égalité homme-femme. Mais aller compliquer la vie de nos enfants, alors que notre langue n'est pas facile à maîtriser, qu'elle est déjà truffée de conventions grammaticales et syntaxiques, qu'elle est pleine d'exceptions. Non, mais franchement, quand on sait que les savoirs fondamentaux sont loin d'être acquis, vouloir compliquer leur apprentissage, ça me sidère. Parce que pensez-vous qu'aux yeux d'un petit garçon, une femme médecin est moins médecin que s'il la désigne comme doctoresse ? Non, on ne va pas faire payer à nos petits le fait d'être dans une société inégalitaire. Alba Ventura pour les hitos d'RTL Matin.